Maintenant on a presque fait tout le monde de faim, à part Pouli. Oui on l'a pas fait, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mots qui s'inférencent à nous sur Pouli. Du coup à deux journées de la fin, il n'y a plus beaucoup de risques de descendre ou de monter, mais les deux options sont encore possibles, c'est cette situation étonnante, comment vous gérez ça ? C'est le championnat, on savait la difficulté de ce championnat, surtout avec les réformes. On n'est pas surpris qu'on en soit tous là, je parle de toutes les équipes, parce qu'aujourd'hui il y a peu d'équipes qui peuvent dire que le championnat est terminé pour elles. Toutes les places sont encore possibles, même les équipes qui sont un peu condamnées mathématiquement et sportivement, elles espèrent obtenir la meilleure place possible pour pouvoir éventuellement être repêchées de façon administrative et financière. Donc voilà, c'est un championnat difficile, compliqué, nous il faut qu'on s'attache à rester sur ce qu'on fait bien depuis quelques journées maintenant, et faire en sorte d'être sérieux dans les entraînements, d'être sérieux en dehors des entraînements, jusqu'à ce qu'on conclue cette saison, jusqu'au week-end prochain de façon terminée à la meilleure place possible. Pour toi, il faut encore prendre des points, il y a la victoire de Saint-Privé dans ces samedis, qui en plus réduit un peu l'écart encore avec certaines équipes. Tu as encore besoin d'un point ? Depuis quelques journées, on joue les matchs pour les gagner. Que ce soit le staff ou les joueurs ou les dirigeants, ce qu'on veut, c'est prendre le plus de points possible et finir à la meilleure place possible. On savait que l'objectif initial était le maintien, il est toujours d'actualité et il restera d'actualité jusqu'à la dernière journée. On veut aussi être ambitieux et terminer à la plus haute place possible de façon à concrétiser et marquer une saison qui aurait été certes compliquée, mais qu'on peut rendre très belle en finissant au meilleur classement possible. Pour toi aussi, c'est important d'avoir une belle place, même si ça reste anecdotique, après plusieurs saisons, de finir 3e ou 4e, c'est toujours mieux que 6e ou 6e ou 7e ? Oui, le but pour toute équipe, c'est d'être sur le podium. Après l'an revient loin, on est sur une boîte série, donc on va continuer à faire ce qu'on a fait. Et puis ça peut permettre d'avoir, avant la dernière journée, d'avoir toujours la possibilité de monter, même si ça dépendra aussi des autres. Ça peut avoir un petit objectif sympa pour le dernier match à domicile. Oui, on a deux gros matchs à faire. Avant de penser à celui à domicile, il va falloir déjà aller à Roborantin, qui est une équipe difficile à jouer. On l'avait vu ici, on avait égalisé à la 92 ou 93e, je crois. C'est une équipe qui a de la qualité, qui a des joueurs talentueux au sein de son effectif. Ils sont dans une période un peu plus compliquée, mais ils ont encore une chance d'aller à la 10e place. Ils vont jouer leur vie sur ce match-là contre nous. À nous de bien répondre. Et encore une fois, comme l'a dit Karl, comme je te l'ai dit, il faut que nous on s'appuie sur ce qu'on fait bien. Je vais répéter que depuis la journée 10, on a la meilleure défense du championnat. La journée 10, c'était la journée d'Angers. Donc, entre la journée 10 et la journée 25. Moi, j'avais compris entre 10 et 12 journées. Ah, d'accord. Et j'avais vérifié en plus. 11, 12. Non, non, depuis la journée 10, depuis le match à Angers jusqu'à maintenant, même si c'est un classement qui ne donnera pas beaucoup de titres. Mais depuis cette journée-là, on est en tête avec Blois avec 27 points. Et on a la meilleure défense du groupe avec 10 buts encaissés. Donc, il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on fait bien depuis ce match d'Angers. Il y a plein de matchs où on a très, très bien fait. Un ou deux où on est passé un peu au travers, mais s'appuyer sur ce match a très, très bien fait. Et continuer de bosser à l'entraînement, à l'image des séances qui se passent bien. De façon à ce que, voilà, on ait tous la satisfaction d'avoir tout donné en fin de saison. Pour terminer à la place la plus haute possible. Donc, tu penses que, ouais, Romorantin a quand même un truc à jouer. Parce qu'être 10e, ce n'est pas anecdotique. Dans un championnat où il peut y avoir des réunions administratives. Ils vont jouer leur vie jusqu'au bout. Ils peuvent encore accéder à cette 10e place qui sera peut-être qualificative pour être en N2 le week-end prochain. Et puis, on a vu que sur tous les matchs qu'on a pu disputer dans cette poule. Jamais, jamais une équipe n'a lâché quelque chose, n'a lâché un point. On voit encore très d'Issac le week-end dernier qui a accepté d'être l'éluant N3. Mais qui arrive à tirer un match nul contre Saint-Privé. Il n'y a pas une équipe facile non plus. Donc, chaque point, il faudra aller chercher. Il faudra suer ensemble, solidairement, pour pouvoir être satisfait. Et pouvoir, à la fin de saison, partir en se disant qu'on a tout donné pour que l'équipe soit au meilleur niveau possible et au meilleur placement possible. Karl, pour toi, qu'est-ce qui explique cette bonne fin de saison ? Il y a évidemment la défense parce qu'il y a beaucoup de matchs sans prendre de but. Est-ce qu'il y a d'autres explications ? Après, il n'y a pas que la défense, on est 11 sur le terrain, on défend tous. Donc, c'est en partie toute l'équipe. Et même les finisseurs, ceux qui rentrent, ils font le job. Quand on sort, on est fatigué, ils sont là, ils font le job, ils défendent, ils attaquent. Et c'est ça, c'est l'esprit d'équipe. Ça permet de bien finir les matchs, de ne pas craquer, d'avoir un banc de qualité. Oui, il y a eu pas mal de mouvements au sein du 11, voire des 16. Mais à chaque fois, ceux qui ont débuté ont donné ce qu'il fallait. Et comme Karl le dit, c'est ce que j'ai dit aussi ce matin. J'ai insisté sur le fait qu'on avait la meilleure défense depuis la journée 10. Mais ça ne voulait pas dire qu'on n'avait que trois défenseurs ou un gardien ou trois défenseurs depuis 2002. Ça veut dire qu'on a l'équipe qui défend mieux. Donc l'équipe qui défend mieux, ça veut dire les 11 qui débutent, plus ceux qui finissent le match. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des bons résultats actuellement. L'esprit d'équipe est réel, existe bien et tout le monde l'a bien compris. Est-ce que ces derniers matchs, ils servent un peu à préparer la semaine prochaine ou c'est quoi l'actualité ? Il faut déjà finir celle-ci. Il faut déjà faire un bon match contre Romantin. C'est l'objectif, c'est ce que je te dis toutes les semaines. À chaque fois qu'on se voit, l'important, c'est le match qui arrive. C'est ça l'essentiel. Je concentre toute mon énergie et tout ce que j'ai à donner sur celui qui arrive le samedi. Parce que c'est le plus important. Et puis après on verra pour celui d'après. Et puis on commencera à discuter sur la saison prochaine. Quand on aura bouclé et bien bouclé ce championnat, j'espère. La réflexion démarre déjà sur qui va rester et qui ne va pas rester ? Ou peut-être tant que la fin de saison ? Moi j'aime bien tous mes joueurs. Tous ceux qui composent des effectifs. Que ce soit des garçons comme Lucas Macan ou Kevin Perak qui ont fait 0 minutes. Ou Karl ou d'autres qui ont joué beaucoup plus. J'aime bien tous mes joueurs et j'espère qu'ils seront contents de pouvoir rester en National 2. Comme on l'espère tous. De façon à ce qu'on puisse penser à l'année prochaine une fois qu'on aura fini celui-là. Si c'est compliqué de les faire jouer, tu avais pris deux jeunes sur le banc l'autre jour. Mais c'est encore compliqué de les faire rentrer dans les matchs sérieux. Sur ce match-là c'était difficile. C'était un match contre La Roche qui avait encore une fois perdu qu'une fois à l'extérieur à Paris Atlético avant de venir chez nous. Une fin de match un peu tendu. Ou aussi on a fini à 10. Donc pas simple pour eux de les faire rentrer dans ce match-là c'est sûr. Mais en tout cas on est content de ce qu'ils font en séance. On est content de ce qu'ils ont fait aussi en R1. Parce qu'ils ont réussi à sauver avec les jeunes qu'il y a Mathieu dans son groupe. Ils ont réussi à sauver les R1 plus vite qu'on aurait pensé au départ. Donc ils font le taf à l'entraînement. C'est des gars bien. Et ils ont fait le taf en R1. Donc ça c'est déjà une bonne partie de leur boulot d'accomplir. Il peut encore se passer pas mal de choses. Parce qu'il y a peu en plus de matchs entre équipes qui jouent le maintien entre la quatrième et la neuvième place. Je crois qu'il y en a que deux sur les deux dernières journées des matchs directs. Il peut vraiment que tout se passer encore. C'est un peu le côté fou de ce championnat. Encore pire que les autres amis. Exactement. Mais à partir du moment où tu enlèves quand même une poule complète en deux saisons. Ça fait des championnats qui sont serrés. Où je te dis, ça se joue à tellement peu de choses sur des détails tellement minimes. Qu'il faut que nous déjà, on mette tout en œuvre pour être vraiment prêts. Pour aller discuter un combat aromarentin. De façon à ce qu'on sorte de là-bas sans regret et qu'on soit récompensé par ce qu'on aura mérité. Tu parles du combat. Ça va être un peu le thème du match. Parce qu'eux, ils n'ont plus que ça en fait pour essayer de rester dans la division. Et qu'ils ne feront pas forcément les performances qu'ils veulent. Eux, ils sont contraints de gagner. Comme La Roche était contraint de gagner quand ils sont venus ici. Eux, ils sont vraiment dans l'obligation de gagner. Comment aborder ce match-là psychologiquement pour eux ? Je ne sais pas. Ce que je sais et ce que je te dis, c'est que c'est une équipe qui ne va pas nous donner de points. Donc si on ne fait pas en sorte, nous, d'aller chercher ce qu'il faut dans nos derniers entranchements pour ramener des points. Si on pense que parce qu'on a battu La Roche, il va suffire de rentrer sur le terrain, se présenter et de jouer à 60-70%, on n'a aucune chance. Il faut que nous, on passe un vrai gros match de façon à espérer prendre des points. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un week-end de repos, c'est une bonne chose ou ça coupe un peu l'élan qui était très positif ? Moi, j'aurais préféré continuer parce que je trouve que mettre une coupure à ce moment de la saison, c'est pas idéal dans les fins de championnat. Pas que pour nous, pour l'ensemble des équipes. Mais bon, puisqu'on n'est pas maître du calendrier, on a essayé de gérer au mieux cette coupure. On a voulu laisser un peu les gars récupérer parce qu'on y est depuis un moment. Et psychologiquement, c'était important qu'ils s'aèrent un peu la tête et qu'ils s'évadent un peu l'esprit. Ils ont repris, on a repris plutôt d'une façon intéressante que ce soit hier ou aujourd'hui. Les séances étaient de qualité, les mecs étaient investis, donc ça a dû leur faire du bien. Justement, ça fait du bien quand on est joueur. On coupe un peu du football, c'est important. Autant être focus sur le football, au bout d'un moment, il faut s'aérer l'esprit. Et là, ça a été le cas. On est revenu et c'était bien quand même. On est prêt à les combattre. De toute façon, c'est le but. On n'a juste pas le même combat. Et leur combat, c'est le maintien. Notre combat, c'est le podium. On verra qu'il va gagner. C'est dur de se remettre dedans ? Non. Après, on sait ce qu'on veut. On veut être sur le podium. Après, il va gagner. Donc, on va à Lyon. On ne va trop pas très plus loin. Le fait d'avoir fait cinquième, quatrième, c'est un petit objectif ? Avec ceux qui étaient déjà là ou juste pour toi ? Avec ceux qui étaient déjà l'année dernière ? Oui, même il y a tout temps quand même. On a fait cinquième la première année. Quatrième la deuxième année. Comme le dit Karl. Voilà, on a un groupe de joueurs ambitieux qui est compétiteur. Donc, voilà. On savait que ça allait être un championnat compliqué. On savait qu'il allait falloir lutter longtemps pour le maintien. Voilà. Maintenant qu'on a en ligne de homie, il y a des places qui peuvent être sympas à jouer. Ce serait con de lâcher maintenant et de ne pas tout donner. Même si le début de saison est loin. Mais ce serait con de ne pas tout donner pour aller à la meilleure place possible. Pour moi et pour les joueurs, pour le staff, pour le club. Ça permettrait de mettre tout le monde un peu... La saison de tout le monde, ça permettrait qu'elle soit enjolivée et qu'elle soit mise un peu sous lumière. Pour toi, est-ce qu'il y aura un petit regret de ne pas avoir lancé une série comme ça un petit peu plus tôt ? Et d'avoir pu vraiment se mêler à la lutte ? Peut-être qu'on aurait pu faire mieux sur certains matchs. Après, c'est aussi pas simple tous les ans de reconstituer des groupes avec beaucoup de nouveautés. Quelquefois, il faut du temps. Mais bon, d'autres équipes peuvent se dire la même chose. La Roche, je te l'ai dit, ils n'ont pas gagné pendant sept matchs. Les herbiers, ils étaient en tête bien à un moment. Là, ils sont limite de la relégation. Donc, c'est un championnat difficile. Ce qu'il faut dans ce type de championnat, je l'ai répété depuis le départ, c'est rester, garder sérénité. Tant que nous, on fait le taf sur le terrain, les résultats quelquefois viennent ou ne viennent pas. Mais tant que tu fais le taf sur le terrain, que tu es sérieux, que tu es rigoureux, que tu as un bon état d'esprit, l'esprit d'équipe. Il faut des fois faire le dos rond et puis des fois calmer un peu tout le monde quand il y a des résultats qui sont comme on l'a ici. Mettre un peu de sérénité dans n'importe quel moment de la saison parce que c'est des saisons difficiles. C'est vrai que le groupe est resté serein, même quand ça allait un peu moins bien, il y avait des résultats négatifs. Ouais, non, tout le monde était haut, on était sereins, tout sereins. Après, on savait qu'il fallait gagner. Et non, franchement, tout le monde était focus, on savait ce qu'on avait à faire. Avec cette solidité qui est un peu l'assurance, l'assurance qui, entre guillemets. C'est Laroche qui était leader avant de venir ici. Ils avaient la meilleure défense du championnat, ils étaient en tête, Paris Atletico. Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, ils ont aussi une défense qui prend très très peu de buts. Si tu veux exister dans des championnats de ce type, il faut être solide défensivement. Il faut que tout le monde le comprenne. Comme le dit Karl, ce n'est pas que notre ligne de quatre ou cinq défenseurs. C'est l'ensemble de l'équipe. Il faut d'abord bien défendre. Si on veut à un moment pouvoir bien attaquer, c'est pour moi une base. Pour l'Estar, c'est une base. Pour ce match, est-ce qu'il y a des absents ? Il y aura toujours Alex. Alex, Alex, Alex. Sinon, l'Orest... Antoine, ça sera ce nom. C'est un métier qui sera ce nom. Sinon, on a tout le monde. Et Alex, il ne reviendra pas avant la fin de saison ? Il va passer une heure et encore... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne reste plus que le match. Il ne reste plus que le match. Le match 15 jours d'entraînement. Je ne sais pas. Ça marche. Allez !